Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des saisons. Autrement dit, pourquoi il fait fret? J'ai introduit d'abord une notion qui va vous aider à comprendre les schémas qui vont suivre. Donc, la planète Terre, on la divise en deux sous toute sa circonférence. Ça fait un grand cercle tout autour de la Terre et cette ligne-là, on l'appelle l'équateur. Ça divise l'hémisphère nord dans la portion supérieure, dans le schéma ici, de l'hémisphère sud. Ça va être important de le garder en tête. Mais on sous-divise chacun des hémisphères en lignes horizontales de la même façon et on appelle ça des latitudes. Ça part de zéro degré à l'équateur et ça monte jusqu'à 90 degrés lorsqu'on est directement sur le pôle nord. Et Montréal, pour prendre cet exemple, est à la latitude 45 degrés. Ça veut dire qu'elle est exactement à mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord. Donc, cette fameuse ligne rouge qui est un cercle finalement qui fait le tour de la Terre, va revenir dans les schémas qui vont suivre, on se le garde en mémoire, on appelle ça une latitude. Et Montréal, là où il y a des belles saisons exagérées, été comme hiver, est à 45 degrés. On se rappelle aussi de deux mouvements particuliers de la planète Terre. La Terre, elle tourne autour d'elle-même dans un mouvement de rotation qui prend exactement 24 heures. En même temps, la Terre tourne autour du Soleil dans son mouvement de révolution qui, celui-ci, prend 365 jours et un quart. Mais on se rappelle aussi que la Terre n'est pas tout à fait positionnée de cette façon. On avait mentionné que la Terre, son axe de rotation, il est incliné. On appelle ça l'inclinaison de l'axe de rotation. Et ça va avoir des conséquences gigantesques, donc c'est important de le remarquer. Donc, la Terre, elle tourne comme une toupie penchée et elle va se retrouver dans différentes positions, qu'on va appeler des positions clés pour analyser qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences. Donc, on a la rotation et la révolution, mais la rotation est inclinée par rapport au cheminement de l'orbite terrestre le long de l'écliptique. Donc, on garde les fameuses quatre positions et on remarque une chose en partant. On va commencer avec l'image totalement à droite ici. Je vous ferai remarquer une chose. Les êtres humains qui habitent dans le petit cercle rouge que je vous souligne là, si vous remarquez, la Terre, malgré le fait qu'elle tourne autour d'elle-même un 360 degrés ou un tour complet, les êtres humains qui habitent dans ce cercle ne verront jamais la nuit. La Terre est penchée de manière à ce qu'ils sont toujours dans la lumière. Et on va se retrouver avec des images, je vous mets une photo de ce qu'on appelle le soleil de minuit. Donc, vous avez un soleil qui va simplement valser dans le ciel et faire le tour, un beau 365 degrés dans le ciel, parce que lorsque la Terre est dans cette position, si vous habitez à une certaine latitude, donc assez près du pôle nord, vous allez, en fait, vous ne verrez jamais le soleil se coucher. Première conséquence de cette configuration dans le schéma. Donc, on va repartir de ces fameuses positions et on va prendre les deux positions extrêmes, la position totalement à droite, donc lorsque la Terre est la plus éloignée du soleil, et la position à l'opposé, juste ici, lorsqu'on est plus rapproché du soleil, qui est bien entendu très, très rapetissé par rapport à l'échelle réelle, mais c'est pour comprendre le phénomène. Donc, le soleil, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie dans toutes les directions. C'est une étoile qui envoie de la lumière, de la chaleur dans toutes les directions. Donc, on va illustrer ces rayonnements solaires-là par des flèches et on va agrandir ça pour analyser les deux positions clés que je vous avais soulignées. Donc, on prend un rayonnement solaire et on va le projeter dans une première position sur la surface terrestre. Donc, on projette le rayon et on remarque, dans le fond, la surface couverte par ce rayonnement solaire-là sur la planète Terre, lorsque la Terre est inclinée de cette manière. Mais on remarque maintenant le même rayonnement solaire, juste ici, en bas à votre droite, si on projette la même grandeur d'un rayonnement solaire, on va couvrir une beaucoup plus grande surface avec le même rayonnement solaire ou le même rayon lumineux. Et on a le même phénomène qui va se produire, mais dans l'autre position, on a des rayonnements solaires qui vont s'étendre. Là, cette fois-ci, c'est dans la partie supérieure, tandis que dans la partie inférieure, dans l'hémisphère sud, dans cette position, on va se retrouver avec le rayonnement solaire qui se concentre à un seul endroit. Qu'est-ce qui se passe lorsque je concentre beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière à un petit endroit? Bien, il fait plus chaud que lorsque je l'étale. Donc, à chaque fois qu'on a un rayonnement concentré, bien, c'est l'été, il fait chaud. Et lorsque le rayonnement est étendu, bien, il fait plus froid. Et c'est l'hiver dans cet hémisphère-là. Une autre façon de voir ça, si on symbolise ces rayonnements lumineux par des petites boules, donc le soleil nous envoie sa chaleur, sa lumière, il nous garoche ça, on pourrait dire, à la surface de la Terre. Donc, si on prend les fameux même rayonnements lumineux, donc je mets trois petites boules en même temps, puis je les lance sur la planète Terre de cette façon-là, on peut réellement voir qu'on étale, finalement, les quantités de chaleur. Et plus c'est étendu, moins ça donne de chaleur pour le territoire, pour la surface terrestre. Donc, il fait plus froid et ça va être, par exemple, l'hiver, dans une situation comme celle-ci, en haut. Et en bas, pour l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Donc, je fais référence, on va se prendre quelques petites notes, là, à votre page 151. Qu'est-ce qu'on a à retenir de ces fameux schémas? Bon, vous avez des schémas qui ressemblent à ceux-ci, qui sont un peu différents, mais on est capable de repérer, en fait, les deux planètes Terre inclinées avec des rayonnements lumineux indiqués par les flèches. Vous remarquerez que lorsqu'on est incliné vers le Soleil, ce qui est à noter, c'est l'angle que prendra le Soleil lorsqu'on le verra dans le ciel. Plus il est haut dans le ciel, plus on dit qu'il est au zénith, et plus l'angle, avec l'horizon, est élevé et grand. Donc, vous avez, par exemple, l'angle A, ici, juste à ma droite, là, qui est plus grand lorsque l'on est incliné en direction du Soleil, donc le Soleil monte plus haut dans le ciel, tandis que lorsqu'on est incliné à l'opposé, ou éloigné du Soleil, on va se retrouver avec un petit angle B, donc le Soleil qui va être très, très bas à l'horizon, donc avec un angle très, très faible. Qu'est-ce que ça l'occasionne? Bien, ça l'occasionne qu'on va avoir une étendue de la chaleur sur un plus large ou un plus petit territoire, et vous êtes en mesure maintenant de savoir que c'est un peu comme si on faisait un comparatif avec de la tartinade. Plus je l'étale sur une grande surface, moins j'en aurai épais, et plus je l'étale sur une petite surface, plus je vais en avoir épais, donc plus j'aurai de chaleur concentrée. Je vais me retrouver avec soit l'été ou soit l'hiver, dans chacune des situations critiques. Il y a une autre chose qui est intéressante de noter, c'est que dans une position où est-ce que le Soleil est extrêmement haut dans le ciel, les rayonnements solaires, en fait, ils franchissent beaucoup moins d'atmosphère. Vous avez un peu la symbologie de l'atmosphère avec la petite zone ombragée grise, donc vous voyez là, les rayons lumineux franchissent très peu d'atmosphère par rapport aux rayonnements lumineux lorsque le Soleil est bas à l'horizon, et ça, ça a comme conséquence d'accentuer le fait que, parce que lorsque la lumière, elle rentre dans l'atmosphère, elle est dispersée, donc elle n'a pas la chance de se rendre jusqu'à la surface terrestre. C'est une deuxième conséquence. Donc, élément essentiel à regarder lorsqu'on veut repérer des positions importantes pour finalement savoir à quel moment il fait chaud, à quel moment il fait froid, c'est à quel moment on est incliné en direction du Soleil. Remarquez, dans la position droite, là, c'est l'hémisphère nord qui est incliné en direction du Soleil, tandis que dans la position gauche, juste au-dessus de moi, c'est l'hémisphère sud qui est incliné vers le Soleil. Et ça sera à ce moment-là, à ce moment-là, l'été dans les hémisphères correspondantes. Et la Terre étant divisée en deux, à chaque fois qu'on a l'été dans un hémisphère, c'est l'hiver dans l'autre hémisphère, parce que forcément, il ne peut pas être incliné les deux en même temps en direction du Soleil. Après ça, la construction pour l'ensemble des saisons, bien, ça, vous devrez avoir assez de facilité si vous vous rappelez, dans le fond, qu'après l'été, c'est l'automne et ensuite, c'est suivi de l'hiver, etc. Donc, on va se concentrer sur l'hémisphère nord. Je vais juste, dans le fond, retirer l'hémisphère sud. Si on prend juste l'hémisphère nord, on peut enligner ou aligner, finalement, chacune des saisons, si on les met dans l'ordre après l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, en suivant les flèches de l'orbite terrestre. Mais là, on peut remarquer une chose, hein, les saisons, c'est pas une position, hein, les saisons, ça dure trois mois, hein, puisque l'ensemble des saisons vont durer 12 mois, donc on a quatre saisons, trois mois, donc ces moments clés-là sont le début des saisons, et peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, hein, par exemple, le début de l'hiver, c'est le 21 décembre, 21 mars, 21 juin et 21 septembre sont les dates de ces espèces de moments clés-là, aux alentours de, parfois c'est le 20 du mois, mais la plupart du temps, c'est le 21. Donc, les saisons, proprement à parler, puisqu'elles durent dans le temps, elles perdurent dans le temps, il faut s'imaginer que c'est la position que prend la Terre d'une date jusqu'à l'autre. Donc, on doit déplacer, c'est tout le chemin parcouru par la Terre, par exemple, pour l'été, en l'hémisphère nord, c'est du 21 juin jusqu'au 21 septembre, donc tout ça, ça se trouve être l'été. Parce que les positions en tant que telles, ils ont des noms spécifiques, solstice et équinoxe, c'est peut-être des nouveaux mots pour vous, c'est comme ça, on a baptisé ces moments ou ces positions clés de cette façon. Solstice, peut-être, ça peut vous faire penser au soleil, donc le début de l'été, solstice, sont opposés le début de l'hiver, on appelle ça le solstice aussi. Les équinoxes, c'est le moment de l'année. Équinoxe, qui ressemble au mot équivalent, où en fait ça veut dire égal, avec nox qui veut dire nuit, donc c'est les moments où est-ce que la nuit et le jour sont de même durée, qui sont égales. Donc, on va transcrire ça dans vos notes de la même façon, mais là, je vais vous faire remarquer une chose. Lorsque vous regardez un schéma qui explique les saisons, la principale chose qu'il faut regarder, a priori, la position du soleil. On commence par voir où est le soleil, parce que là, volontairement, le schéma n'est pas du tout dans le même sens que ceux qu'on vient de regarder ensemble. Donc, on regarde le soleil, il est un peu plus à droite cette fois-ci. Et deuxième chose à regarder, à quel moment la Terre, elle est penchée en direction du soleil. Donc, on a une position clé juste ici et une autre complètement à droite. Vous regardez à quel moment on est penché en direction du soleil pour repérer le moment où est-ce que ça va être les solstices. Donc, solstice d'été lorsqu'on est penché vers le soleil et solstice d'hiver lorsqu'on est penché en direction opposée au soleil. Et là, si vous vous rappelez, on va se rajouter des petites flèches pour l'orbite terrestre. Donc, la Terre change de position progressivement tout autour du soleil et les saisons durent d'une position clé à l'autre. Donc, on peut appuyer sur pause au besoin. Vous avez les équinoxes et les saisons à positionner dans votre cahier de notes de cours. Donc, sous ce schéma, vous avez une question importante. Donc, quels sont les phénomènes qui sont à l'origine des saisons? Si vous vous rappelez de ce qui vient de être mentionné dans la capsule, les saisons sont dues à deux phénomènes et en regardant l'animation qui est juste au-dessus de moi, vous devrez vous rendre compte que pour qu'il y ait des saisons, d'abord, il faut que la Terre, elle soit inclinée. Il faut qu'on soit penché en direction du soleil ou pas. Donc, première chose, premier phénomène important, l'inclinaison de l'axe de rotation, c'est indispensable pour qu'il y ait des saisons. Mais si on est incliné et qu'on reste seulement au même endroit, il n'y aura pas de changement. Donc, deuxième raison pour laquelle on a des saisons, c'est parce que la Terre n'arrête pas de changer d'endroit. Donc, notre inclinaison n'est jamais dans la même direction. Donc, deuxième raison, la révolution de la Terre autour du Soleil, c'est les combinaisons des deux phénomènes qui vont créer, finalement, les saisons pour toutes les hémisphères, ou en fait, les deux hémisphères, donc tous les pays sur Terre. Faites à noter, les saisons sont beaucoup moins marquées lorsqu'on est près de l'équateur, donc lorsque nos latitudes sont en deçà de 20 degrés, plus ou moins 20 degrés, on n'a pratiquement pas de saisons notables. Et souvent, dans ces pays, on va noter les saisons plutôt comme étant des saisons humides ou des saisons sèches parce qu'il n'y a pas de grandes démarcations. Et ça s'explique de la même manière mathématiquement avec des degrés, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Par contre, je vais terminer la capsule en vous faisant remarquer une dernière chose. Lorsqu'on met la Terre qui fait un mouvement de rotation sur elle-même, on avait expliqué le phénomène du jour et de la nuit. Et lorsqu'on regarde cette fameuse Terre de la même façon, mais vue du dessus, on remarque le cercle rouge. C'est grosso modo la position de Montréal à 45 degrés de latitude. Ça fait un cercle et vous remarquez que, par exemple, lorsqu'on est le jour, on est le long du demi-cercle rouge pointé par la flèche jaune et lorsqu'on est la nuit, on est l'autre demi-cercle. Donc, on a une durée égale du jour et de la nuit. Remarquez si on fait la même chose mais on regarde la Terre lorsqu'elle est inclinée loin, loin du soleil. Remarquez le même cercle maintenant lorsque je le regarde du dessus. Donc, on peut réellement voir facilement que la durée du jour dans une position comme celle en haut à droite est beaucoup plus courte que la durée de la nuit. Donc, c'est pour ça qu'en hiver, on a une durée de nuit beaucoup plus grande que la durée du jour. Et inversement, lorsqu'on est en été et qu'on est penché en direction du soleil, on explique facilement, encore une fois, à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation et la révolution, donc le changement de position, ça fait varier la durée du jour et de la nuit. La durée du jour, c'est le temps que, si vous regardez un point sur la Terre, vous regardez le temps qu'elle passe, éclairée par rapport au temps qu'elle passe dans la portion ombragée, c'est ça qui va vous donner un peu un indice de combien de temps va durer la journée et la nuit. Donc, c'est... Je termine en faisant un petit récapitulatif de ce qui vient d'être vu dans le cadre de cette capsule et ce que vous devez retenir. Vous devez être capable d'expliquer le phénomène des saisons. Je le sais, c'est un phénomène compliqué, certainement que c'est l'une des capsules qui sera la plus longue, mais on construit un petit schéma en positionnant nos planètes de Terre, notre soleil. N'oubliez pas d'incliner votre planète de Terre parce que ça va être essentiel pour expliquer que les rayonnements lumineux finalement couvrent une plus grande surface ou une plus petite surface et là, vous repérez à quel moment vous êtes incliné en direction du soleil ou pas pour repérer où est-ce qu'il fait chaud, où est-ce qu'il fait froid et là, suite à quoi, vous êtes capable de placer finalement les saisons et les dates si vous vous en rappelez correspondantes. C'est ce qui termine cette petite capsule.